Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'hypnose jeudi. Alors, depuis le début du confinement et pendant le temps du confinement, j'ai travaillé à mettre à disposition 4 enregistrements d'hypnose qui ont formé un cycle qui était accessible en libre accès ou sur donation pour que chacun puisse faire ses enregistrements à la maison. Le 1er juin sortira un second cycle inédit que je suis très heureuse de préparer, que je vous présenterai jeudi prochain dans ma vidéo de la semaine tout en répondant à certaines de vos questions et qui aura pour titre, je peux déjà vous donner le titre, « S'abandonner, mourir et célébrer la trans et Rilke », le poète Rainer Maria Rilke, en toute simplicité. Néan plus sérieusement, je vous en parlerai jeudi prochain, je vous expliquerai un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu orienter ces enregistrements-là, en particulier autour de la poésie de Rainer Maria Rilke, et puis je vous dirai tous les détails pratiques, comment vous y inscrire, etc. Alors, dans cette vidéo, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous en dire un peu plus sur ces enregistrements, de vous donner quelques pistes pour pouvoir les suivre, pour pouvoir approfondir, et d'essayer d'aller vraiment vers la question, mais au fond, à quoi ça sert ces enregistrements ? Qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi dans ma vie de tous les jours ? C'est une question que vous avez été nombreux à me poser, et c'est une question très légitime. Alors, je vais essayer d'y répondre aujourd'hui en quelques points. Alors, premièrement, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, le mot hypnose, c'est un mot qui fait un peu bizarre, on a l'impression que ça concerne quelque chose d'un peu exceptionnel et en dehors de notre quotidien, alors qu'en fait, l'état d'hypnose, que François Roustan décrivait également comme une manière de se disposer à son existence, de se disposer à l'ensemble des éléments de la vie, c'est quelque chose de simple et d'accessible. Et moi, pourquoi ça me passionne ? Parce que c'est une aide incroyable dans ma vie, tout simplement. Ça a changé mon regard sur les choses, un peu mon regard sur le monde, mon regard sur moi-même. Ça m'a aidée à trouver un sens d'apaisement, un sens de liberté aussi, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu ressentir avant dans ma vie. Donc, j'ai évidemment beaucoup de plaisir à partager ça, parce que je trouve ça très utile, quoi. Très concrètement, tout simplement. Alors, ces enregistrements que je mets à votre disposition, c'est une manière, parmi d'autres, de se familiariser avec la trans et l'état de trans. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu, pour ceux qui en ont déjà fait l'expérience, c'est une manière d'approfondir, de se familiariser davantage avec cet état-là. Et ça permet d'aller vers ce qu'on appelle l'auto-hypnose, c'est-à-dire la faculté de se mettre en trans de manière autonome, sans avoir besoin d'être guidé. Alors, quel intérêt a cet apprentissage ? Pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'apprendre à sentir un peu mieux, à se familiariser avec cette trans hypnotique ? Alors, je vais vous présenter ça en trois points. Vous avez remarqué, j'aime beaucoup les trois points. Alors, le premier point de pourquoi la trans ? Pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'apprendre ça ? En quoi ça nous est utile, concrètement ? Le premier point, pour moi, c'est vraiment se reconnecter avec son ressenti, son corps, sa situation, son environnement. Il y a quelque chose dans l'hypnose qui nous aide à réintégrer notre vie, à se replacer en son centre, à se replacer à sa place. Ça permet de réunifier un peu notre existence, de nous replacer au bon endroit. Alors, je constate que c'est quelque chose de très profond et de très bénéfique, en particulier à notre époque. Alors, moi, je n'ai pas vraiment vécu à d'autres époques, donc je ne peux pas vraiment comparer. Mais ce que je vois beaucoup, chez moi, chez les autres, c'est qu'on a tendance à être de plus en plus fragmenté. On a la tête dans le smartphone, le corps complètement ailleurs, on ne sait même plus où il est. Je veux dire, on a des distractions qui font qu'on peut avoir tendance à se fragmenter un peu, à être un peu éparpillé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'hypnose, elle a cette qualité de nous rassembler, de nous réunifier. Et quand on se lève du fauteuil, après avoir fait l'enregistrement, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne se rappelle plus tout à fait exactement des mots, de ce qui a été dit, c'est un peu flou, mais on se sent un peu apaisé, on se sent un peu plus un peu plus uni. Le deuxième point, et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est que dans la trance, on arrête de réfléchir à 100 000 à l'heure à tout de manière ultra consciente et raisonnée. Et donc, ce faisant, en arrêtant de réfléchir, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on laisse la vie circuler avec un peu plus de fluidité. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on laisse les idées venir, repartir. On laisse les sensations se déployer, disparaître. Et donc, il y a quelque chose d'une sorte de fluidité qui apparaît. Et alors, quand on se lève du fauteuil, ça donne quoi ? Eh bien, de la créativité, de l'intuition, des nouvelles idées, un peu de fraîcheur, quoi. Quelque chose qui s'est un peu renouvelé. Ah, attendez, je vais vous montrer quelque chose. C'est toi qui fais du bruit pendant que j'enregistre ma vidéo ? Si vous voulez trouver la solution à un problème, à une question que vous vous posez, je vous le disais dans ma dernière vidéo, n'y pensez plus. Prenez un temps pour entrer en trance, laissez-vous tomber dans la trance, laissez cette question travailler en vous, vous laissez votre intelligence plus profonde, plus globale, travailler la question, la pétrir, la modeler, la travailler. Et alors, en ressortant de la trance, tout d'un coup, il y a quelque chose qui peut apparaître, c'est plus simple, il y a quelque chose de plus simple, c'est plus clair, c'est plus frais qu'au départ. Voilà, pour moi, entrer en trance, c'est un peu comme boire à la source, c'est un peu boire une source d'eau fraîche qui nous régénère. On pourrait dire aussi, c'est brancher le téléphone au chargeur. Bon, je préfère l'image de la source quand même. Troisième point, et là, je dois dire, c'est pour moi, peut-être le plus important. C'est ce qui, moi, c'est ce qui me touche le plus dans toute cette histoire-là. C'est pas facile d'en parler, mais je vais essayer. Le troisième point, c'est qu'au travers de la trance, on touche à une dimension existentielle de la vie. C'est quoi la dimension existentielle ? Peut-être, si j'essayais de répondre moi, je dirais que, pour moi, c'est un peu revenir au cœur du mystère de notre vie sur Terre. On est né, on va mourir, et puis entre-temps, il y a de la joie, mais il y a aussi de la souffrance, et tout ça, c'est ainsi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Dans la vie de tous les jours, quand on organise notre planning, qu'on pose les enfants à l'école, qu'on, je sais pas, qu'on paye ses factures, c'est pas toujours évident de rester en contact avec cette dimension-là. Et parfois, on passe des semaines et des mois, on fait rouler, on fait aller, et puis à un moment donné, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a comme une profondeur qu'on a pu toucher depuis un certain temps. C'est peut-être cette dimension existentielle, justement. Eh bien, l'hypnose, c'est un lieu où on peut faire cette expérience. Ça n'est bien sûr pas le seul. La poésie, c'est un de mes préférés. le théâtre, la musique, la peinture, la danse, tous les arts, en fait, de manière générale. Mais aussi, bien sûr, la beauté du quotidien, parler avec son enfant, marcher dehors, il y a des gens qui vivent ça à travers la nature. Voilà, il y a plein de manières de se remettre en rapport avec cette dimension-là de notre vie. mais parfois, on a besoin de s'y autoriser à y revenir pleinement. Dans les enregistrements d'hypnose que je vous propose, pour moi, ça n'a aucun sens s'il n'y a pas ça. Le rapport avec la poésie est une manière de toucher ça, toucher la question de la vie, de sentir la vie, la question de la finitude, la mort. Voilà, tout ça, ce sont des dimensions qu'on explore dans ces enregistrements. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que ces enregistrements, ils continuent de faire effet une fois qu'on les a terminés ? Eh bien, oui, bien sûr, parce que ce qui compte, ce n'est pas l'enregistrement, ce qui compte, c'est l'expérience que vous faites grâce à l'enregistrement. Et comme cette expérience, vous la faites sur un plan corporel, sur un plan incarné, eh bien, bien sûr, elle continue de travailler dans votre corps, dans votre psyché, dans votre être tout entier, après que l'enregistrement soit terminé. Moi, que ce soit ma voix ou une autre, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est l'expérience de la trans qu'on peut toucher dans l'hypnose et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, les conseils. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cette expérience de trans et vous familiariser avec de manière plus approfondie, je vous suggère, à certains moments dans la journée, une fois que vous avez fait les enregistrements, entre les enregistrements, de prendre quelques secondes pour tout simplement retrouver la sensation de la dimension de cette trans hypnotique. L'expérience de disposition, voilà, et de le refaire plusieurs fois dans la journée, ça va vous familiariser extraordinairement avec ce travail-là et ça va vous permettre à certains moments où vous en avez besoin, pour le coup, il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas, de vous y plonger et de pouvoir travailler avec ça. Vous pouvez réécouter ces enregistrements plusieurs fois, bien sûr, c'est même conseillé si vous avez envie d'approfondir l'expérience. Et puis enfin, dernier conseil, si vous ressentez le besoin de travailler sur un point spécifique, il peut être judicieux d'invoquer cette question-là en début d'enregistrement, en début de séance, et puis simplement, une fois que l'enregistrement commence, vous n'y pensez plus, en tout cas, pas vraiment consciemment, vous pouvez la garder dans un coin de votre tête et la laisser travailler. Bien entendu, quand on a un problème spécifique ou une question spécifique, le mieux, c'est quand même de pouvoir consulter un hypnothérapeute ou un thérapeute qui va pouvoir vous aider avec cette question-là. Je vous conseille de vous renseigner sur les thérapeutes qui sont dans votre région, d'essayer de trouver quelqu'un qui travaille d'une manière qui vous convienne et qui vous parle. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à certaines interrogations. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain pour vous présenter le prochain cycle de trois enregistrements qui sera disponible à partir du 1er juin. Je me réjouis beaucoup. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à tout bientôt. Coucou ! C'est ça qui fait du bruit dans la chambre depuis une heure. Voilà, il y en a quatre. Donc, ouais !